Salut à tous, c'est ma coignard Minou. On se retrouve pour ce troisième épisode sur Cotor. Donc voilà, on en était qu'on venait d'arriver dans la ville haute, on venait de buter les agents de Davik. Davik qui a l'air d'être le gros caïd du coin. Et donc, on avance. Quartier nord de la ville haute. Bon, tous les citoyens, ça ne sert à rien de leur parler. Les sites, mais cette quarantaine est bonne pour le commerce. Ah, si on pouvait aller un peu plus vite, c'est un petit peu chiant là. Une boutique de droïdes. Alors si je me souviens bien, je crois qu'on peut en avoir un ici. Je crois que c'est l'huile T3. On va voir. Entrez, je suis là pour vous servir. Bienvenue dans mon échoppe de robots pleins de fournitures. C'est toujours un plaisir de voir une nouvelle tête. Les clients se font rares. La plupart des citoyens de Taris refusent de venir acheter ici parce que je suis Twi'lek. Je vais essayer de confisquer tous mes droits de combat. Il me reste quelques astromeccano. Ils ne sont pas chers. J'ai pris exprès l'hôte parce que je crois qu'il va exploser, un peu comme dans le film. On va voir. Est-ce qu'il va nous suivre ? Tu viens bébé ? Voilà, il nous le fait un petit peu comme dans le film Instagram. Il explose et du coup, on va aller en chercher un autre. Et même les couleurs sont respectées. Vous savez, au début il prend un gros rouge, il explose et après il prend R2D2, un petit peu couleur bleue. Je pense que c'est un gros clin d'œil. C'est sympa. Où elle est ? Elle a cramé et est grosse. Je crois que j'avais réglé son problème de consicui. Je suis honnête commerçante. Alors un coup ça échec. Mais de toute façon, comme je vous l'ai dit, c'est du jet de dé. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Du coup, on n'a pas tout de suite... Oui, bon tant pis. Je crois qu'on peut l'avoir après avec une mission. Je vais quand même réessayer de lui parler. Faut vous dire quand même que je n'ai pas joué à ce jeu depuis un bon moment. Même si j'ai joué à Sasuke Ti donc il y a 13 ans. J'ai rejoué depuis un petit peu. Allez, on va dire je crois que en 2010 j'ai dû jouer encore. Donc ça fait quand même 5-6 ans. 5-6 ans que je n'y avais pas touché. Je crois que là c'est la base des sites. Alors du coup, je crois qu'il va falloir tuer un site et lui piquer son uniforme. Donc on va pouvoir s'habiller en site, c'est cool. Pour l'époque, je trouvais vraiment la déco. Il y a une profondeur dans le paysage qui est assez impressionnante. Je n'ai pas l'impression qu'on trouvait ça dans les jeux de rôle à l'époque. Bon là il faut l'autorisation aussi. Petit à petit, on découvre tranquillou ce qui se passe. Je vais dans le mur. Bon, alors où c'est qu'on va maintenant ? Base militaire, je tourne en rond. Je tourne en rond. Ici, à quoi on y a été ? Ok, bon. On va où maintenant ? J'aime bien aussi l'ambiance sonore de ce jeu. La musique est très belle et quand il n'y a plus de musique, le son... Vous voyez, on entend les gens parler, on entend les gens marcher. On retourne aux appartements. Est-ce que ce sont les mêmes ? Non, ok. Je me demande si certaines de ces navettes de survie de la République ont survécu au crash dans la ville. Got it. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Vous n'avez pas besoin de me tuer. J'aurai l'argent de Davix s'il me laisse juste un peu plus de temps. Tenez, j'ai 50 crédits sur moi. Voilà, prenez les crédits. Je sais que nous pourrions avoir besoin de crédits. Mais ferme ta gueule ! Putain, il m'énerve lui. Tiens, donnez-lui un coup d'épée. Voilà. Non, en vrai, il me gonfle. Je me demande si je peux pas me débarrasser de lui là, si je retourne dans mes appartements. Qu'est-ce qu'on a ici ? On n'a rien, on n'a rien. Il me faut des petites feintes, il y a des trucs par terre, on a envie de les ramasser. Mais il n'y a rien dedans. C'est des SS, les gars. J'ai l'impression que le commandant perd son calme. Malin de votre part. C'est votre dernière chance. Il ne sait pas. Allez, tue-le. La porte va se fermer, je crois. Même pas. On va quand même aller voir si on ne peut pas les attaquer. On peut les attaquer, normalement. Allez, go. Bon, je vous avais dit aussi que j'utiliserais peut-être KSE, Kotor, Save Editor, pour m'augmenter un peu mes stats. Voilà, vous pouvez voir, je ne l'ai pas fait. Voilà, on va rester comme ça. Tant qu'on n'en a pas besoin, on va rester comme ça. Comme ceci. Comme ça, on ne pourra pas me dire, ma cognueur, ma cognueur minou, t'as triché. Et c'est super classe, puisqu'on peut mettre, enfin, l'uniforme site qui a la classe. Il a la grande classe. Il a la grande classe. On ne peut pas. Allez. T'es un déci toi Pitié pas d'interrogatoire je ne sais rien D'accord on s'en fout C'est pas à toi que je voulais parler Ah on peut pas sauter c'est chiant Bon ce qui est bien c'est qu'ils ont vraiment corrigé Des trucs chiants dans le MMO Le fait de pouvoir sauter On a fait le tour On va retourner donc En face du magasin de soins Du magasin de potions j'ai envie de dire De medic kit Pour essayer d'entrer dans la base militaire Ce jeu est vraiment beau Ecoutez moi tous Allez gros check Encore une patrouille qui descend vers la ville basse Hein ? Tiens à vos fesses Ces gars tireront sur n'importe qui Salut poteaux laisse montrer Hop Impossible Ah j'ai peut-être pas la permission Peut-être qu'il faut que j'aille dans la base Je sais plus exactement c'est vraiment longtemps que j'ai pas joué Et je crois que c'est vraiment la planète qui me fait le plus chier C'est vraiment Taris Mais c'est comme tout C'est comme quand vous allez démarrer une partie sur le MMO La première ville Première planète Où vous apprenez tout Vos premières missions Je crois qu'on la quitte pas avant le niveau 15 C'est vraiment aidant Bon bah qu'est-ce qu'on fait Comment ça se passe Y'a un truc là Je vais pas me laisser rentrer toi Oui voilà J'ai utilisé ma compétence alors qu'en fait la porte était ouverte C'est con Donc là on est dans les sous-sols Je vais juste vérifier que l'armure Bon la mienne est quand même mieux Alors je crois que là l'intrigue va se tourner autour de Je crois que c'est un combat entre gangs Je crois que c'est ça Les becs ne sont rien d'autre que de la chair à canon Les vulcars sont les joueurs forts Alors je me souviens que ça m'avait marqué Les vulcars Les vulcars noirs Nous allons montrer qui est le plus fort C'est qui le plus fort ? Ah je meurs Le gars avec son taser il est fort Le seul truc nul avec ce jeu c'est quoi là Les animations de combat sont toujours les mêmes Mais ça reste agréable Allez on y va la grenade comme d'hab Bien sûr on bouge La grenade inutile On peut rien ramasser ? Alors 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 On va commencer par là Oh c'est nul C'est nul qu'on doive contourner un petit tas de cailloux Comme ça Ils vont bouger ou pas ceux là Je vais regarder un peu mes grenades sans rien Elles me seront utiles Ce qui sera cool quand on aura un sabre laser C'est qu'on renvoie beaucoup 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 de lasers De tirs de blaster Retour à l'envoyeur comme on dit On a déjà ramassé ça Là on vient d'ici En face on a Une porte Encore des appartements mais cette fois de la ville basse Ok On va en faire des épisodes sur Tarizou Vous pouvez pas rentrer ici c'est mon appartement Taisez vous et bougez pas si vous voulez pas qu'il vous arrive quelque chose Ok Allez on tue tout le monde Alors ces grosses caisses des fois il y a des trucs aussi là Ça s'ouvre un petit peu en tourbillon Ok donc avec ça on peut améliorer une armure Non j'ai dit que je gardais mais Mais c'était pas très costaud hein Ce qui est cool c'est que du On récupère Bon que c'est un bug No problem Didn't work Et lui On it Damn Damn Ah dans l'ordre Comment je peux savoir dans quel ordre c'est Je crois que ça ce sont des quêtes Cet objet n'est pas utilisable Et il n'est pas non plus possible de s'en équiper Ouais ça raconte une petite histoire Ok bon Ok super Bon au moins on a trouvé une super armure Fallait sacrifier l'autre gogol mais je m'en fous de toute façon Ok Je pourrais améliorer sûrement avec la fibre Alors du coup on va mettre à Kars Le vêtement de combat Ok Et puis voilà On va le laisser On va lui mettre un medikit quand même Parce qu'on est quand même en territoire ennemi Ennemi on va dire Là il brille parce qu'il a un bouclier Et j'ai hâte d'avoir mes premiers boucliers Ok je me suis fait buter Bon ce qui est bien c'est vu j'ai gagné un niveau Ça va me soigner Personnaliser caractéristique Alors on a un point Est-ce qu'on met tout sur le charisme J'ai un plus deux en modificateur et là aussi On va quand même jouer un petit peu de force Ce serait con d'avoir quelqu'un de bridé Et on va partir sur De la persuasion Ou de l'informatique Ou de la sécurité Allez on va partir sur la persuasion On prend notre double lame On va voir si du coup on peut Mettre notre deuxième Alors on fait six à une main Et on fait six à deux mains Donc c'est pareil L'écho Il fait pas genre t'es blessé Ta vie elle est au max Quand on sera vraiment au max double lame Ce sera vraiment classe D'ici là on sera sûrement Jedi Alors on fait toujours avoir avec ça Alors alors un droïd sentinelle Qu'est-ce que tu nous dis toi Peut-être qu'il va nous aider On a combien de pièces détachées ? On en a six Ouais mais s'il fait sa patrouille Allez on va essayer ça Il va aller là où on a déjà été C'est un peu con Ok je me suis dit ce serait nul de tuer quelqu'un Si il n'y a rien à ramasser Et du coup on retourne J'ai activé un droïd pour rien Bon ça me fait de l'XP quand même Un videur Ah c'est une cantina Cantina c'est un genre de bar C'est un bar voilà On peut être Ça me fait délirer ça C'est un bar on est peinard On se repose On boit un verre On rencontre plein de malfrats Je crois qu'on peut même jouer à un jeu de cartes Ah le Pazak Le Pazak Je me souviens même qu'il y avait un jeu en ligne Sur navigateur On pouvait jouer au Pazak A l'époque j'étais sur un forum Alors si vous avez connu ce forum Mettez le moi en commentaire Faites moi coucou en commentaire Siteclan.net J'ai passé des heures et des heures Sur siteclan.net C'était vraiment extra Et on faisait des parties de Pazak je crois On avait une petite section Jeux de rôle On avait nos personnages C'était cool comme tout Ah bon ça s'est un peu cassé la gueule Mais c'était classe Donc lui je crois qu'on peut gagner un peu d'argent avec lui Je n'ai pas de cartes Ok on va aller chercher un petit deck Un petit deck de Pazak Je me souviens plus des règles Je crois que c'est un truc sur 21 points Bah oui je sais Allez vous en Kipona 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 Tu sais qui en est ? On est des gars du gang des Vicar Noirs Tu ne veux pas faire rigolo avec nous Costaud Le gars badass Bon il menace le gars C'est un chasseur de prime Une petite mine aveuglante Boum Trois coups de blaster Et c'est fini Normal Et toi on peut te parler Vite fait On que tu te casses Allez vous en Allez vous en Un Deux Je me demande s'il ne va pas me buter Trois Il va falloir faire gaffe Je crois qu'il est hyper costaud lui Voilà donc je n'aurais pas dû faire ça Bon Alors on va arrêter l'épisode ici Pour la simple et bonne raison Que je n'avais pas sauvegardé J'ai fait le con Donc voilà on se dit un prochain épisode Moi je vais rattraper Là où j'en étais Et on se dit donc au prochain épisode Allez bye bye